On va commencer par synchroniser les clips avec la musique Du coup j'ai commencé par placer les marqueurs sur le beat Pour gagner du temps J'ai coupé Au niveau Quand il tirait On allait nos premiers bits On étire Hop Regarde c'est synchro C'est synchro Là on a repéré un petit bit Du coup ce qu'on fait c'est qu'on place un petit marqueur On appuie sur S pour couper Et ce sera pour la transition Hop On va placer l'autre clip Hop Dès qu'on entend qu'il tire On coupe Hop On allait au clip Hop là c'est nickel Du coup là on peut voir que le son est plus fort Que quand il va tirer Du coup ce qu'on va faire c'est très simple On appuie sur U pour séparer la piste vidéo De la piste audio On se met au niveau du son Il sera plus fort On clique sur la piste audio Hop là c'est cette petite partie là Qui nous casse un peu les oreilles Hop là c'est nickel On fait pareil Là on coupe parce qu'on a repéré un petit bit Pour la transition Et on va mettre le dernier clip Hop Hop là il tire ici Les gages précises Mais c'est pas mes clips C'est des clips de jour pro Parce que j'avais pas de clip De ma part On va peut-être essayer de le mettre Un peu plus comme ça Hop C'est nickel Donc là ce que ça donne Ok c'est bon Du coup on va passer aux effets On va se mettre directement là Clique droit Vélocity Hop On se place bien Si on la mal place C'est pas grave Hop On met à 200 On se met à 3 frames Vers la droite Hop On se met à 50 6 frames vers la gauche On se met à normal On va mettre Vélocity Partout Les gars Hop On va juste changer les effets Après les gars C'est pas grave Si c'est pas super synchro Genre Si c'est pas aligné On met à 200 Hop 3 frames 50 Hop Normal On fait pareil Pour le dernier Vélocity Du coup là Nouveau Vélocity On est bon On vérifie Hop La Vélocity C'est bon Du coup ce qu'on va faire C'est faire le premier effet Justifié Donc on appuie sur S On va mettre un petit VHS Au début Donc Preset de Yarn Hop Je l'ai un peu modifié A ma façon Du coup je vous laisse recopier Du coup ce qu'on va faire C'est qu'on va cliquer juste ici Blend with original On va mettre Le Le point Le plus sur la droite On va dire Et on va se mettre Où on veut que ça commence Du coup je dirais ici Et là On va mettre A 100 On va voir si c'est bon Ok c'est pas mal Encore un petit peu C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon CTRL S Pour bien enregistrer Ok Maintenant on va mettre Un shake Un pre-shake Hop Hop Donc Les paramètres C'est ça On fait pareil On va se mettre juste Un peu avant Et là on met 0 Hop là On regarde ce que ça donne Ok mais c'est pas du tout bon Ouais Hop C'est nickel Du coup à ce niveau là On va ajouter un petit preset Que j'ai préparé Au préalable Pour pas perdre de temps Je vous le mettrai bien sûr Dans la description J'ai mis un double shake Ça On s'en fout Un petit flicker Je vous mets les paramètres Quand même Au cas où Mais le mieux Ce serait de télécharger Le preset Hop Du coup ça donne ça Au niveau du Du premier clip On est bon C'est nickel On va mettre une petite transition Les gars Du coup Je vous conseille On va mettre Un Alors on va mettre ça Hop On se met là On réduit Hop là Donc là C'est nickel Par contre ça a déplacé La vélocity Du coup Mais c'est pas grave On se remet à 200 Un Deux Trois On se met à 50 Hop 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 Normal Du coup Là On fait S On va ajouter Les prochains Les prochains Effets Tout simplement Hop On va pas mettre lui On va mettre Hop Celui là Donc je vous laisse recopier Les presets On se met là Au niveau Où on veut que ça s'arrête On met à 0 On va peut-être mettre finalement Un petit prix Prix shake Ça rend bien Hop Hop Nickel Ce qu'on va faire Ce qu'on va faire les gars Maintenant C'est qu'on va ajouter Un petit Distort chroma En prix shake Enfin en prix Si vous avez compris Distort Chroma Hop J'ai le prix Chroma justicier Je vous laisse recopier On va peut-être Juste un petit peu Baisser Hop 180 Comme ça C'est pas mal On clique On se met le plus Sur la droite possible On se met où on veut Que ça commence Et on se met à 0 Hop Contrôle S On va mettre Un petit Brightness and Contrast Hop Darker On se met vers Hop Nickel On clique sur le petit La petite horloge On descend On met sur la droite On va se mettre juste Un peu avant Genre là Et on met à 0 Hop Hop là C'est Nickel Nickel On va ajouter Un petit RGB shake Un RGB Nickel Les paramètres C'est ça les gars Comme d'hab C'est très répétitif C'est très répétitif A chaque preset Après il faut juste Trouver les bons Les bons paramètres Pour les Pour les Tout simplement Les effets On va mettre Un glint Hop Glintier Je me suis un spirit Génial pour celui Je vous laisse Je vous laisse copier Les presets On clique sur la petite horloge Au niveau de Brightness On descend tout en bas On le met sur la droite On se met vers là C'est sur la gauche C'est sur la gauche Désolé Je me suis coupé Hop là On va se mettre Un niveau Où il n'y a pas De points Comme ça On appuie sur S Ça veut dire Il n'y a plus d'effet Et qu'on va pouvoir Ajouter une transition Avec les plures Du coup Je vous mettrai aussi La vidéo Pour avoir Les transitions De Génial Tout simple Et utilisé On va mettre Par exemple Génial Zoom Out A On va mettre Add Ok On maintient CTRL Et on sélectionne Tous les petits points Hop là Après c'est chien Quand vous cliquez à côté Il faut recommencer Mais c'est comme ça Hop Clique gauche On maintient On met full droite Contrôle S On se met là S Et on va mettre le B Zoom out B Et là Pas besoin de toucher Parce que le preset Se met automatiquement Sur la gauche Hop Du coup Depuis le début Ça donne ça Hop Du coup Là ce qu'on va faire On va ajouter un petit pinch Pinch punch Hop Pinch punch On se met Réinitialisé sur Chaka On le met sur le Après On va appuyer sur Animate On se met le point 0 Just ici Et là On va le mettre Vers Comme ça On peut à peu près On regarde Si ça nous convient On va faire Un clic droit ici On va cliquer sur Smooth FAD Hop là nickel On va remettre On va remettre Un petit pre-shake Hop Là Il est là On se met à 0 On met un shake Comme ça Normal Et on remet Un petit Pre-shake Contrôle S Hop là Du coup On va ajouter Un petit Duotone Défaut On se met là On sélectionne la couleur Qu'on veut Je vais prendre du violet S'il y a Voilà Ça c'est pas mal Hop On se met là Mix with source On se met à 100 Juste là On va le décaler un peu là Comme ça Il ne fait pas trop vite C'est nickel Juste on va faire Un petit zoom Comme ça Je vais juste copier Le reset Copier On zoom Fast Hop Et on va mettre Un petit Glint Un petit glint Et aussi On peut Je vais voir Si on peut Un petit Blur Un petit Blur lens Hop C'est pas mal C'est pas mal On clique On se met à 0 Hop là C'est nickel C'est nickel les gars Hop On va faire l'outro Pour l'outro J'ai mis un autre bit De transition On va s'en servir Pour faire l'outro Tout simplement On va mettre Un petit amplitude modulation Attends J'ai besoin Je crois Add Ok J'ai un preset Fortnite Donc copier les paramètres On baisse Hop On baisse très légèrement Et on va mettre Un petit color correcteur Ça peut être Ça peut être Sympa Secondary Qu'est-ce qu'on peut mettre On va pas mettre lui On va mettre un défaut Et on va le paramétrer Je le paramétrer en même temps que vous Comme ça vous voyez un peu Comment je trouve mon reset J'essaie plein de combi On reste ça Je vais mettre ça C'est pas mal du tout CTRL S On enlève le son Moi aussi J'ai oublié de vous le dire Mais c'est pas logique Hop On met un fond du On coupe Et moi j'ai un petit truc Que je trouve sympa C'est que là On va supprimer l'effet Et là Je fais un fond du Là c'est un peu La musique dérouler Là je vais peut-être Laisse un peu Dérouler C'est nickel Du coup maintenant On va mettre Là Le petit Tident Les walks On appuie sur U Pour séparer La piste vidéo De la piste audio On va se mettre Là Quand il y a les bandes Comme ça C'est très simple Un peu sur l'eau On agrossit un petit peu CTRL S Pour bien supprimer Ok aussi ça crache Et là on va mettre Chromacayeur Il y en a Ils disent d'aller ici Mettre A Mais moi je préfère Faire Chromacayeur Au moins ça fait pas Les lettres transparentes Parce que Des fois il y en a Ça fait ça On clique sur le noir On se met Hop là Je vais laisser comme ça Juste Et je vais peut-être Juste mettre Un petit blur Blur lens Avec XL On se met au niveau Où la L'Aiden Qui va pop On se met à 0 Juste ici Et quand il disparaît Hop Juste ici On va mettre Un point Ici Et là on va mettre 0 Regarde ici Tout est bon C'est nickel J'ai oublié de rajouter Des wush Aïe 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 Sonier gaz Brutage Wush Je vais mettre Le god Wush Et pour le dernier Je mets un wush normal Hop Bah les gars Merci d'avoir regardé Ce petit tuto N'hésitez pas A vous abonner Ça me donne vraiment de force Là on est en plein road Sur les milles A lâcher un petit like Et sur ce les gars Moi je vous dis A plus Sous-titres par Jérémy Diaz